salut à tous suite de notre investigation sur le sceau secret du temple vous savez cette fameuse preuve qui démontre à elle seule que les cathédrales étaient païennes c'est ce petit artefact qui était aux archives nationales et qui a été consultée par trois sources différentes et bien ils se seraient volatilisés on est dans une véritable enquête criminelle avec des preuves qui disparaissent c'est incroyable cette affaire en tous les cas il ya plein de rebondissements vous allez voir qu'il ya une nouvelle preuve qui va apparaître par contre toujours lié à ces fameux sceau secret du temple et enfin je devrais également je vais devoir également vous faire une petite rectification par rapport à la dernière vidéo où voilà j'ai un petit correctif à apporter le sceau secret du temple l'enquête criminelle c'est parti alors dans la dernière vidéo je vous avais dit qu'on ne pouvait pas prendre de photos de ces sceaux et effectivement c'était le cas puisque les trois chercheurs les trois sources qui se sont penchés sur ce sceau et qui ont été aux archives nationales eux n'avaient pas le droit de prendre de photos puisqu'ils ont juste pu faire quelques dessins mais apparemment alors je sais pas quand mais à mon avis c'est assez récent il y a eu une divulgation de de certaines photos de certains sceaux donc voilà c'est récent puisque les trois chercheurs n'ont pas fait état de ces photos donc c'est qu'avant elles n'étaient pas dévoilées au public et donc autant pour moi il ya quand même des photos qui ont été dévoilées au public depuis à mon avis pas très longtemps ces photos vous pouvez voir sur un site internet dont je vais mettre le lien en description vous pourrez aller voir vous même mais voilà il ya des photos de certains sceaux mais à mon avis y'a pas tous les sceaux donc j'ai posé la question aux archives nationales pour savoir mais à mon avis y'a pas tous les sceaux ils ont divulgué certaines photos et en tous les cas ce qui nous intéresse c'est que malheureusement il n'y a pas le sceau qui nous intéresse nous le fameux sceau secret du temple qui nous est rapporté initialement par le magazine atlantis je vais vous remontrer ce sceau dans le magazine atlantis puisque c'est la première c'est un peu la première source si vous voulez atlantis qui en a fait état publiquement à grande échelle si j'y arrive j'ai décidément j'ai du mal avec ça ouais ce sceau là au milieu voilà et vous regardez le bien regardez le bien parce que vous voyez que focus focus bon vous voyez qu'il ya une crête sur la tête de l'indien voyez une crête il ya il ya une couronne de plumes plutôt fin il ya il a un couvre chef il a quelque chose sur la tête cet indien il a des pecs etc bon eh bien parmi tous les sceaux qu'on a là celui qui se rapproche le plus de du sceau qui nous intéresse c'est celui là donc je vais vous le montrer petite seconde bah non en fait il est déjà là voilà le voilà donc comme vous pouvez le constater il n'a absolument rien sur la tête ce ce personnage il a il a vraiment rien sur la tête il n'a pas de il n'a pas cette couronne de plumes il n'a pas cette crête pourquoi soit ce n'est pas le même sceau ce qui est tout à fait probable puisqu'il existe en fait plusieurs plusieurs copies de ce soit c'est des sceaux qu'on appose sur des lettres donc le sceau ça dépend du nombre de lettres qu'on a retrouvé et le sceau le plus courant vous voyez un son on le voit quatre fois c'est celui avec les trois triangles on va y revenir parce que justement c'est la bonne nouvelle c'est le deuxième sceau qui va rentrer en ligne de compte mais donc vous voyez en fait ce sceau là il apparaît qu'une fois ce sceau là avec les triangles il apparaît quatre fois en fait il ya quatre types de sceaux il ya un sceau du type deux cheval vous voyez le sceau avec deux chevaux il ya les sceaux avec un truc qui ressemble un peu au vatican à une église romaine il y en a deux comme ça il ya ces trois triangles et puis ce personnage là avec un arc il y en a qu'un seul donc moi j'ai l'impression que en fait c'est pas le c'est le même type de saut c'est la même famille de saut mais c'est pas le même que celui qui a été vu par magazine atlantis puisque magazine atlantis il ya clairement une crête sur la tête quoi c'est évident donc c'est pas le même saut qu'atlantis ou alors plus grave ça a été gratté ça a été gratté c'est soit l'un soit l'autre voilà donc je vous rappelle qu'atlantis lui n'a pas reporté la rune d'odin et le svastika que jacques de mailleux et thierry wirt eux ont bien vu sur place ils ont ils ont même précisé qu'en fait atlantis s'était trompé ou n'avait pas reporté la totalité du saut donc on peut pas accuser atlantis en tout cas d'être pro odinique ou d'être pour les pour les païens puisque ils n'ont pas représenté la rune d'odin etc donc voilà si atlantis a représenté une couronne de plumes sur la tête du bonhomme c'est pas pour avantager les païens c'est vraiment si c'est atlantis qui l'a fait on peut on peut se dire oui le saut a bien cette couronne de plumes sur la tête mais donc là sur ce saut public il n'y a pas la couronne de plumes donc donc c'est un problème soit il a été gratté soit c'est pas le même mais dans tous les cas du coup ça rajoute l'idée que ce saut originel aurait disparu ça c'est une idée qui a été enfin c'est ce qui a été déclaré par un historien officiel donc qui lui en fait défend le christianisme en fait même si évidemment il va s'en défendre il veut se faire passer pour un avocat neutre en tout cas il défend les thèses officielles mais il a dit comme ça cet historien qui m'attaque enfin il y en a plusieurs en fait un historien officiel il a dit voilà le saut a disparu enfin non il n'a pas dit ça comme ça il a dit le saut je l'ai pas trouvé donc on va dire qu'il n'existe pas et effectivement dans les photos publiques il n'y est pas donc voilà c'est étrange mais la bonne nouvelle donc c'est que le saut le plus courant que vous pouvez voir ici quatre fois et que voilà ici c'est le deuxième saut secret voilà et vous voyez bien qu'il ya trois toitures sur ce sur ce temple sur ce bâtiment trois toitures en fait c'est trois triangles qu'on a voulu faire trois toitures ça ne fait pas sens sur un temple pourquoi on aurait fait trois toitures parce qu'en fait on a voulu faire trois triangles et trois triangles les amis c'est l'un des principaux emblèmes d'odin c'est probablement même le plus connu avec sa rune odale évidemment voilà on a les trois triangles d'odin ici le valknut donc c'est ni plus ni moins que ces trois triangles qu'on retrouve sur le saut secret du grand maître puisque c'est comme ça que s'appelle sosso là le valknut c'est une stylisation des trois triangles voilà donc c'est pas n'importe quel soit en fait ce qui est vraiment très logique c'est que les deux seaux secret donc le personnage avec l'arc et les trois triangles ces deux seaux secret alors que les deux autres seaux celui qui ressemble au vatican et celui qui a un cheval avec deux cavaliers dessus eux ils étaient pas secret il était public quoi donc au niveau public on a un truc qui rappelle une église chrétienne donc une façade chrétienne c'est ce que j'explique dans le film et au niveau secret on n'a que des seaux avec des des en des emblèmes odinique les trois triangles ici ce seau il apparaît quatre fois quand même regardez là on l'a quatre fois donc c'est vraiment un saut courant et l'autre il apparaît qu'une fois là ici à mon avis il est voilà c'est une version les allégés ou en tout cas c'est pas la même version encore une fois on l'a dit donc ça ça soulève évidemment des soupçons de peut-être de malveillance de certains individus infiltrés peut-être je vous rappelle qu'Atlantis a fait état de ce saut il ya dans les années 60 donc depuis les années 60 ils ont eu le temps de malheureusement peut-être d'éliminer la preuve jacques de maillot a fait état de l'audinité de l'artefact en réalité dans les années 70 donc depuis le temps il s'est peut-être malheureusement passé des choses l'artefact a peut-être disparu mais voilà ce que je voulais dire les amis c'était que dans ce livre notamment il ya des dizaines et des dizaines d'autres preuves en réalité ces deux sauts sont des preuves supplémentaires c'est pas dire toute cette histoire des cathédrales de religion viking c'est ça tient pas que sur ce saut ou sur ce deuxième saut il ya des dizaines et des dizaines de preuves même dans le film que vous pouvez regarder à nouveau j'ai pas pu mettre toutes les preuves dans ce livre là il y en a beaucoup plus donc voilà et puis ce que je voulais dire donc avant de de conclure cette affaire des sauts qui je pense bah est clôturé en faveur de la thèse odinique de la théorie odinique puisque je le rappelle donc parmi les sauts publics on a démontré qu'on ne retrouve pas malheureusement le saut qui a été recopié par le magazine atlantis qui lui est qui lui est plutôt du camp chrétien clairement on le retrouve pas bizarrement et et donc ça c'est très étrange parce qu'effectivement d'après de mailleux et virte c'était ce saut là qui comportait bien la ruine d'odin et le svastika que atlantis n'avait malgré tout pas reporté donc là on le voit pas on verra peut-être j'aurai des nouvelles bientôt je vois là je suis en train de discuter avec les archives nationales donc je vous ferai état de la suite des événements mais comme je vous le disais la bonne nouvelle c'est que ce fameux saut secret le deuxième saut secret lui aussi il a une empreinte odinique très nette c'est les fameux trois triangles qui sont ici dissimulés sur trois toitures et donc souvent on me dit ouais mais c'est c'est pas franchement ce que tu dis mais en fait dans l'odinisme on est obligé aussi des fois de de rendre discrets des symboles justement pour pas qu'ils soient effacés voilà c'est ça qu'il fallait que je vous dise pour conclure les amis moi je vois les trois triangles parce que c'est ma culture c'est voilà j'adore ça mais un chrétien il verra pas que c'est les trois triangles d'odin le vlacnut donc à mon avis c'est pour ça que ce saut on en a quatre exemplaires ici quatre photos c'est parce qu'en fait les inquisiteurs chrétiens ou les néo inquisiteurs chrétiens ceux qui les agents du christianisme déguisés évidemment n'ont pas vu que c'était un artefact odinique donc on a quatre exemplaires par contre sur l'autre on aurait peut-être dû avoir quatre exemplaires dont trois avec une rune d'odin et un svasica ben on n'en a plus qu'un ou il n'y en a aucun soit parce que ça a été gratté soit parce que voilà avec le temps l'usure donc vous voyez l'intérêt aussi d'être discret d'être un peu hermétique de laisser des preuves que tout le monde ne voit pas forcément parce que une preuve qui est trop voyante elle est détruite et donc c'est pour ça que je pense que cet artefact a disparu depuis sa révélation au public depuis les années 60 70 malheureusement il ya de l'eau qui a coulé sous les ponts et il est fort probable qu'il ait effectivement disparu quoi qu'il en soit ça ça met de l'eau au moulin à la thèse païenne odinique puisque une preuve compromettante qui pour les chrétiens a disparu c'est quand même c'est quand même étrange c'est quand même bizarre avant de vous dire au revoir à l'heure où je vous parle il ya une vidéo qui vient de sortir sur le film esclave vikings contre dinar une vidéo de critique mais une critique est constructive et intéressante donc une critique de mon de mon film templier esclave vikings contre dinar c'est sur la chaîne cas concret donc j'ai trouvé ça intéressant je vous en fais part ça vient de sortir je vais mettre donc le lien en description donc dans la description de la vidéo vous trouverez cette vidéo critique donc pour l'autre film on a changé de sujet et vous trouverez également le lien vers les photos que les archives nationales ont bien voulu divulguer au public sur ces sauts secrets ah oui parce que c'est comme ça que je vais faire ma petite transition les amis c'est qu'il ya un autre saut il ya un autre saut en fait qui est encore hermétique et qui va nous montrer que bon à un degré moindre mais quand on connaît la tradition viking odinique on va s'apercevoir que le saut avec les chevaux c'est pareil en fait il il nous glisse un indice de la dignité des templiers voilà merci je vous rappelle que je fais ce travail sur mon temps personnel j'ai espoir de bientôt travailler à 100% pour vous et pour la justice et pour la vérité j'ai bon espoir de pouvoir lâcher mon boulot alimentaire grâce à vous et puis grâce à la boutique esprit king point com si vous achetez ce bouquin vous m'aiderait à être totalement indépendant et à enfin consacrer 100% de mon temps à cette cause mais vous pouvez aussi me soutenir sur tipeee voilà voilà vous pouvez aussi nous aider avec la team odin c'est sur esprit viking point com il ya un article à travers l'association vous pouvez soutenir aussi l'association plugin merci à tous de toute façon vous aurez des nouvelles de tout ça et on rediscutera du saut avec le cheval et c'est dans les commentaires de d'avoir la bonne interprétation voilà j'ai très envie en tout cas de consacrer totalement et pleinement à à cette cause merci de me suivre merci nous avoir suivi à la prochaine fois c'était oleg avec un beau val de trois triangles comme sur le saut du grand maître cathédrale odinique galop viking païenne allez au revoir les amis et 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 et